Allez, contact défunt avec Maryse, donc nous sommes le dimanche 4 septembre 2022. Alors, vous m'avez envoyé une photo, c'est votre papa Maryse ? Oui. Voilà, votre père. Alors, votre mère est partie avant votre père, parce qu'on me dit... Alors, et votre maman était plus âgée que votre papa ? Non, alors, ils avaient un an de différence. Bon, oui. Un an. Voilà. Mais il me dit plus âgée. Alors, c'est papa qui est là, quand même. Oui. D'accord ? Il dit rassure-toi. D'accord. Voilà, rassure-toi. Ils étaient séparés tous les deux, Maryse, parce qu'on parle de séparation, ça n'allait pas du tout entre eux. Voilà, c'était la guerre. C'est ça. C'était trois ans. Je vais se prendre quand ça arrive. Voilà, il me dit que c'était la guerre, en fait. Il ne s'en était pas du tout. Alors, on ne va pas parler de tout ça, mais il me dit simplement ça, parce qu'il confirme qui il est aussi. Donc, s'il me dit, c'était... D'accord. On était heureux, tout ça. Non, il me dit que c'était la guerre. Il dit que c'était comme en 40. C'est ça. C'était comme en 40. Voilà. Il a quand même de l'humour, heureusement. D'accord ? Oui. Voilà. Oui, j'y arrive. Heureusement qu'il a un petit peu d'humour, parce que sinon, ça serait triste, cette consultation. Oui, oui, oui. Voilà. Alors, ce qu'il... D'accord. D'accord. Ça ne fait pas si longtemps, il me dit qu'il est parti. Il me parle du mois de mai, entre mai et début mars. Voilà. Il me parle... Je pense que c'est fin mai, parce qu'il me parle du mois de mai, du mai sur quelque chose. Alors, il dit dégagement qui s'est fait vraiment entre cette période de fin de mai et début juin, en fait. Voilà. Il y a eu un dégagement de tout son être, parce que c'est quand même un homme qui me dit... Je suis parti quand même avec des choses très lourdes à porter. Ah oui. Très lourdes à porter. On ne l'a pas respecté. Il dit heureusement qu'il vous avait, Maryse. C'est ça ? Oui. Alors, il dit... Maryse, elle a du punch. Elle a su mettre des choses... Clac, 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 clac. Clac, c'est des... Voilà. Parce qu'il fallait, à un moment donné. Oui. Hein ? Ah oui, j'ai mis les... Voilà. Carré, quoi. Voilà. Il a fallu, comment dire, être décisif sur certaines choses. Et il dit qu'il s'est laissé un petit peu sur le bateau, un peu couler avec vous, en fait, dans tout. Pour, disons, il s'est appuyé. Vous avez été... Il dit, tu as été mes deux béquilles. Tu as été mes deux béquilles. Et il vous en remercie infiniment, Maryse. Ça a été lourd à porter, quand même, parce que je vois, quand même, ça a été lourd. Ah oui, je suis seul. Voilà. Et il dit que... Qu'il vous rend grâce, en fait, qu'il vous remercie pour tout ce que... Tout cet accompagnement. Et puis, tous ces moments aussi difficiles que vous avez dû passer avec des nuits compliquées, il dit, aussi, par rapport à, ben, une demande où il était souvent en demande, en fait. Alors, moi, je suis en train de passer en plein dedans aussi, hein, de toute façon, ce qu'il est en train de me dire. Ah oui, oui. Alors, on va se prendre, oui, mais c'est la vie, hein. Voilà. Alors, il m'a donné déjà un prénom. Il dit... Alors, il rigole, hein. Il dit Georges Clounet. C'est ça, c'est Georges. Enfin, il s'appelle Georges, c'est ça. Mais il dit, Georges Clounet avec le café, il dit. Ouais, c'est ça, ouais. Votre père, c'était un buveur de café, parce que, bon, souvent, c'est... Oui, le café, ouais, ouais. Le café, parce qu'il m'a dit Georges Clounet, mais que pour le café, il dit, hein. Oui, parce que pour le physique... Ouais, c'était un mélon, quand même, en étant jeune. Ah, il dit que quand il était jeune, il avait l'embarras du choix, hein. Ah oui, oui. D'accord, hein. Oui, oui. Il avait l'embarras du choix, mais bon, il dit, si c'était à refaire, je ne referais plus pareil, il dit, hein. Tu le sais, il dit. Ouais. Alors, il me parle de l'année... De l'année dernière, il parle de... Il est parti l'année dernière. Ça fait déjà un an et quelques mois, voilà. Un an et quelques mois, ouais. Voilà, il me dit qu'il est parti l'année dernière. Et il dit que le Covid n'a pas arrangé les choses. Oh, mais Coco, lui, il n'avait pas... Oui, mais tout ça, le fait de ne pas forcément sortir, toutes ces choses, mais ça n'a pas arrangé les choses dans sa tête, en fait. Pour lui, c'est la fin du monde. D'accord ? Pour lui, c'est une fin du monde. Pour lui, ça y est, tout le monde va partir. Dans sa tête, c'est comme ça. Ce n'est pas possible de vivre comme ça. C'est pour ça qu'il dit comme en 40, en fait. Bah oui, oui. C'est ça, mais le pire est devant nous, c'est ça, le pire. Voilà. Le pire est devant nous encore, hein. On n'est pas encore sorti. Oui, oui, c'est pas fini, hein. Même si on a... Voilà, avec une guerre qui est compliquée, avec une bonne... Voilà, on est quand même, en ce moment, sur des... Voilà, on peut sauter à un moment donné. Voilà, on ne sait pas. Voilà. Et il faut savoir que votre papa a mis du temps entre... Il me dit, entre... D'accord. L'hôpital, il dit, du monde spirituel, c'est comme ça. Voilà. Il dit la régénérance, c'est comme ça qu'il dit. La régénération, en fait. Il a mis du temps entre ce monde du bas astral et le monde... Voilà. Voilà, il a dû passer par la régénération. C'est marrant qu'il donne un nom, parce que tout le monde ne donne pas de nom. Lui, il donne génération, régénération, pour pouvoir libérer tous ses malheurs, en fait. C'est comme ça qu'il me dit, tous ses malheurs. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il dit, avec Jeannine. Oh là là, elle est toujours là, hein. Voilà. Alors, votre maman, elle est partie avant lui, quelques années, quelques années avant lui. 17 ou 18, c'est ça ? 2012. Ah, 2012. Vous patientez, deux minutes, je vais fermer une porte, parce que là, je ne vais plus entendre. On entendra mieux, là. Ah, oui. Ah, oui. On s'arrive, hein. Je vous dis, voilà. Et, ah, 2012. D'accord. Qui c'est, Jeannine, ou Jeanne, ou Jeannine, ou… Ah, c'est votre maman ? D'accord. 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 On voit quelqu'un qui veut revenir avec vous, avoir des explications. Mais ça ne sert à rien d'avoir des explications avec elle ? Ah, non, non, non. Ça m'a fait beaucoup mal. Parce que je vois quand même quelqu'un qui est du bas astral, et je ne vais pas l'inviter dans cette consultation. Elle est dans le bas astral, elle. Oui, elle est dans le bas astral, elle essaie de passer, et par contre, je vais quand même l'aider à comprendre des choses, voilà. Je vais quand même, mais on ne va pas, je ne veux pas qu'elle interfère avec votre père, qui est quand même monté, et qui est bien aujourd'hui. Et qui est, il dit, je ne veux pas être dérangée, en fait, c'est ce qu'il me dit. Elle m'a trop, trop pris la tête, et je ne suis pas incapable encore, je n'ai pas encore cette possibilité de comprendre certaines choses. et tout ça. Mais, il dit, j'y travaille, j'y travaille, tu sais comment je suis, je suis un travailleur, il dit. Oui. Voilà. Vous avez, vous avez deux frères, voilà. Non, j'ai deux frères, alors j'en ai un qui n'a pas été reconnu par mon père. Oui. Mais je n'ai pas de prête avec lui, et mon autre frère est décédé aussi. Ah, d'accord. En 2007. En 2007, d'accord. En 2016. Ah, en 2007. Mais, on me montre deux frères quand même, parce que bon, vous avez quand même... Oui, je suis un frère, oui. Voilà. Mon père, je ne l'ai pas reconnu, mais c'est lui qui l'a fait, quoi. Bon, il dit, on ne va pas... Alors, il a quand même envie d'en parler de petites choses, mais il dit, on ne va pas laver le linge sale, mais bon, ta mère, elle a fait toutes les conneries du monde, elle dit. Mais bon, il a dû en payer les conséquences, et du coup, vous aussi, vous avez payé les conséquences de tout ça, en fait. Un non-amour vis-à-vis de vous, en fait. Quelqu'un qui... Vous étiez un peu une rivale pour elle aussi, parce que vous ne cautionnez pas, en fait, ce qu'elle voulait que vous cautionnez, en fait. Et elle aurait aimé, papa, c'est votre papa, il dit, elle aurait aimé t'écarter de moi aussi, c'est ça aussi. Oui, oui, mais bon, il n'y avait rien de... C'en est juste ma fille, donc je ne vois pas. Et il y a une bonne soeur aussi, donc... D'accord. Vincent, qui c'est Vincent ? C'est quelqu'un qui est passé de l'autre côté ? C'est mon fils. Ah, c'est votre... Non, non, c'est mon fils. C'est votre fils. Mon fils d'en a, il peut passer de l'autre côté, il est là. Non, alors, Vincent, d'accord. Il fait ça, Guillaume et Vincent. Ah, Vincent, oui, d'accord. Et Guillaume... Je ne sais pas. Voilà. Non, il n'y a pas Guillaume dans mon... Non, mais il n'y a pas Guillaume. D'accord. Alors, ou Vincent, voilà. Vincent. Votre papa perdait un peu la tête quand il est parti. Oui, oui, il est en train d'être... Parce que je vois quelqu'un qui dit des choses. Je vois quelqu'un qui dit des choses, puis après, pouf, il est... Alors, il est obligé de me montrer comment il était aussi, parce que si je dis, il était bien, il était en forme. Mais bon, il a eu une crise cardiaque. Bon, là, c'est différent. Voilà. Mais ce n'est pas ce qu'il en... Il me dit depuis le début. Il me montre exactement comment il était. Et après, on passera dans le côté plus joyeux et tout ça. D'accord ? Voilà. Si je vous dis, il était en forme, il a eu une crise cardiaque, il est parti. Non. Il me dit bien qu'il était en mauvaise santé. Je veux dire, c'est l'âge aussi. Il était déjà âgé, très âgé, 92 ans. Voilà, c'est ce qu'il me montre, 92, 93. Et il me dit, j'étais déjà bien usée physiquement aussi, avec des problèmes de rhumatisme, des douleurs de partout. En fait, c'est ça qui a été difficile pour lui. Ce sont toutes ces douleurs qu'on n'a pas pu forcément décacher. Il me dit, j'en ai jamais eu pris autant de ma vie, alors qu'il n'était pas du tout médicament. C'était quelqu'un qui était jamais malade. Ah, non, non. Voilà. Il dit, c'est toute l'humidité, c'est toutes ces choses-là, l'humidité, les courants d'air et tout ça. Forcément, son corps, il a pris des coups de choc, en fait. Voilà. Je vois les bateaux, la mer et tout ça avec votre papa. Est-ce qu'il y a un lien avec tout ça ou pas ? Où il aimait la pêche ? Il était marin. Il a fui la guerre d'Indochine, il était marin. Ah, d'accord. D'accord. Parce qu'il me montre un filet avec un crochet. Alors, ce n'est pas la cana ? Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Voilà, il bitoune, en fait, il fait des petites, il est, comment, il a ce côté manuel où il fait des petits trucs et puis il se débrouille, en fait. Il me dit, je me suis toujours… Alors, j'en sais rien du tout. Voilà. Tout ça, je m'aime aussi. Il dit, ces périodes d'Indochine et tout ça, ça a été très, très, très difficile pour lui. Parce que c'était la guerre. Voilà. Ça a été… Il n'a jamais vu quelque chose d'aussi horrible. Là, voilà. Et c'est inimaginable, les tortures qu'on peut… Je veux dire, qui a été faite aussi. Alors, toutes les guerres sont… Voilà, mais c'est vrai que quand on les vit, voilà. Alors, il dit qu'il n'était pas facile non plus. Attention, il a quand même du caractère. C'est quelqu'un, il est têtu. Il me dit, j'étais assez très têtu. Et puis, quand je disais comme ça, je boudais. Il me dit, je te boudais. Je boudais. Il dit, je me suis un gros boudin. Il dit, je ne faisais que du boudin. Il dit, j'étais pas toujours facile. Et puis, quand c'est comme ça, c'est comme ça. Et en fait, c'est la vie qui l'a rendue dure, en fait. Et votre mère, le fait de ne pas savoir attendre, ne pas savoir tout ça, ça a rajouté encore un peu plus un manque de confiance. Alors, un manque de confiance en lui. Il montrait cet homme qui avait confiance en lui, mais il était quand même un manque de confiance en lui, il me dit. Alors, j'ai des douleurs par rapport à lui. Tout ce qui est entre les côtes et tout ce qui est le bas, en fait. J'ai des problèmes à tout ce niveau aussi, par rapport à votre papa. Et tout ce qui est lié au rein derrière le dos aussi. Toute cette partie lombaire, en fait. Est-ce que votre papa, Maryse, était souvent allongé avec des douleurs ? Avec son retraite, oui, c'est ça. Allongé, et il me montre que c'était difficile de se mettre sur un côté ou sur un autre côté. C'était important ça. Dormir, pour lui, c'était un calvaire aussi, je veux dire. Mais bon, on a essayé de faire du mieux, mais on ne pouvait pas faire, on ne pouvait pas. Il dit, je veux changer mon corps. Il dit, je voulais changer mon corps. Changez-moi l'appareil. Alors, on voit quand même quelqu'un, quand il dit ça, on voit un papy, votre papa. Je dis papy parce qu'il a été certainement arrière-grand-père aussi. Ah bah oui, oui, oui. Mais il n'y a jamais, quoi. Voilà, il n'a pas connu, mais il dit, j'ai quand même été arrière-grand-père. Il était grand-père et arrière-grand-père. Malheureusement, tout le monde lui a tourné le dos. Voilà, c'est, il dit, il dit, c'est, il dit, je suis un saint, il rigole. Il est un saint ? Ah bah, il est long. Il rigole, hein, il dit ça. Je pense pas, mais vrai, c'est le cours. D'accord, il dit, je suis un saint, mais on ne l'a pas vu. Je pense pas, non, que c'est un saint, mais bon. Non, non, il avait un sale caractère et tout ça, et quand il, alors, il dit, c'est pas un sale caractère, parce que quand il dit quelque chose, il dit, il dit, il fait pas de, il fait pas de parenthèses, de, de, il dit tout ça, moi, des faux-semblants, gne, 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 moi, c'est tac, tac, j'ai dit, j'ai dit. Ouais, ouais, c'est pas, mais il est moche. Et, mais, en fait, il faut comprendre pourquoi il est comme ça, parce qu'il a été aux ordres aussi, et que c'était, il y avait pas, on tourne, on essaye, il dit, c'est pas pour moi, moi, c'est tac, tac, c'est comme ça. Et j'en parle, ça fâche, ça fâche, ça fâche pas, ben, tant mieux, vous voyez, moi, je le comprends, parce que mon père était un petit peu comme ça, mon père, c'était quelqu'un droit, tac, tac, il disait, moi, je le comprenais, voilà, je le comprenais, mais mes soeurs avaient du mal à le comprendre, et tout de suite, il y est l'émotionnel, alors que votre père, il faut pas lier l'émotion, lui, c'est, c'est quelqu'un de très, il est juste en ce qu'il dit, juste, il a pas toujours été juste, on me dit, mais il est, il dit les choses comme il pense, et c'est pas parce qu'il dit les choses comme il pense que nous, on doit émotionnellement reprendre ça au premier degré, il faut vraiment prendre au quatrième degré avec lui. Oui, maintenant, avec le recul, mais pour en attendant. Voilà, mais il fallait, il me dit, même vis-à-vis de vous, Maryse, parce que des fois, il était pas facile, et il vous demande de ne pas vraiment prendre les choses, parce que, il dit, c'est dur de vieillir, avec tout un paquet, il est parti avec, il me dit, une tonne de problèmes, de choses, de... Ben, il parlait pas, non plus, donc c'est pas quelqu'un qui communiquait, déjà, c'est le problème, ben, moi, il vous parlait de sa guerre, mais bon... Alors, quand il communiquait, il communiquait pour dire les choses. Oui, oui. Votre papa, il met un peu bois. Ouais. Parce que c'était ça aussi, qu'il y avait le mauvais vin, le mauvais, un peu le mauvais alcool. Oui, si. En fait, c'est le mauvais alcool, en fait, son corps ne supporte pas, au bout de deux verres, il ne supporte plus, et en fait, il me dit, il me dit que quand il buvait un coup de trop, et il avait tout le monde à l'œil, parce qu'il se disait, on va me faire un reproche, et personne n'a à le dire à quoi que ce soit. C'était pas ça. C'est ça. Vous comprenez ? Oui, mais bon... Et si on le regardait, il pensait tout de suite, ça y est, elle est en train de me faire un reproche, dans sa tête, je vais lui dire, qu'est-ce que t'as ? Qu'est-ce ça, là ? Et en fait... Qu'est-ce que t'as ? Voilà, qu'est-ce que t'as ? Il dit. Bon, mais ils buvaient tous les deux, c'est ça, le problème. Voilà. Et quand ils buvaient tous les deux, ça n'allait pas, hein ? Ah, vraiment, c'était... Voilà, d'accord, c'était la guerre. C'était la guerre. Oui, c'était la guerre. C'était la guerre, et... Et votre maman buvait parce qu'il buvait, et lui, il buvait parce que votre... Je veux dire, il s'attendait au début sur ça, et puis après, ça n'allait plus du tout. Voilà. Je crois qu'elle a toujours bu, elle. Et du coup... Parce qu'à la fin. Bon, votre papa, il dit qu'il buvait parce que... Pour oublier des choses. Ben oui, mais bon, il a dû parler au lieu de boire, non ? C'est une époque où... Je veux dire, les psychologues et tout ça, on n'y en avait pas vraiment. Il y avait plutôt le psychiatre. Et le psychiatre, c'était pour les fous. Et on ne va pas voir le psychiatre parce que pour... Dans cette période-là, si on allait voir un psychiatre, c'est qu'on était fous. On était considérés comme un fou. Alors qu'aujourd'hui, c'était l'époque qui était ignorante. Voilà. Aujourd'hui, si émotionnellement on fait un burn-out et tout ça, on va avoir des gens comme ça qui peuvent nous... Parce que le psy, c'est quoi ? C'est dans la tête, en fait. C'est apprendre à gérer ce qu'il y a dans la tête. Des fois, on ne peut pas gérer ce qu'il y a dans la tête. Et aujourd'hui, on comprend ces choses-là. Mais à l'époque, on n'allait pas donner 4 sous. À moins d'être vraiment malade, ça s'est pris en charge. Voilà. Mais à l'époque, on ne le faisait pas. Voilà. Et lui, votre papa, il me dit qu'il a tellement été dans les ordres et tout ça. Il y avait tellement de choses secrètes qu'il ne fallait pas en parler et tout ça. Il était comme en mission. Lui, il continuait sa mission. Et comme il perdait la tête, il était encore dans des choses dangereuses. Il pouvait faire pipi ici. Il me dit que je pouvais faire des trucs qu'on ne pouvait pas contrôler. On était obligés de me mettre en maison de retraite. Et c'était très bien. Même s'il ne voulait pas y aller, il fallait le faire. Mais je n'en ai pas le choix. Il comprend tout ça. Il me dit, Maryse, vous n'auriez pas pu le gérer de toute façon. D'accord ? Non, je n'aurais pas pu. Je travaille les tours. Il devenait même dangereux pour lui et pour les autres. Et pour les autres. C'est ça. Et il fallait absolument, il dit, me mettre dans un endroit qui était clos et qu'on pouvait me gérer. À peu près, il me dit. La démence, c'est très compliqué. Il dit, ma démence, c'était très compliqué, en fait. Oui. Je suis éloignée. Malheureusement, ils ont tous des périodes comme ça. Oui. La démence. Et oui, des démences. Mais ce sont des âmes, quand même, si tu permets, Georges. Oui. Voilà, je suis en train de lui dire qu'il s'y permet. C'est quand même des âmes qui ont vécu des choses qui ont... C'est des enfants de la guerre. Ce sont après l'après-guerre, de la reconstruction et tout ça, c'est vraiment... Oui, oui. Ça laisse des traces. Oui, oui. Il dit que là où il est né et là où il est parti, c'est pas la même région, il dit. Ah ben non, ben non. Après, je te poserai des questions, mais bon. Voilà, c'est pas la même région. Il est né dans un endroit. Il est reparti dans le 76 ou 75, 76. Le 76. Il est né en... Oui, tout à fait. C'est un normand. Il est 76. On est dans le 76. D'accord. Il est maritime. Voilà. Et de toute façon, à l'époque, il dit, le travail, c'était la marine, c'était l'armée. Il m'a dit, pour lui, c'était ça, de toute façon. De toute façon, il a mené tellement la vie dure à ses parents qu'il valait mieux, qu'il s'engage vite, jeune. Il me dit que je pars jeune. On voit quelqu'un qui veut vite construire sa vie, vite faire sa vie et tout ça, au lieu de prendre du temps et tout ça. Et il me dit, j'ai pris ta mère vite, trop vite et j'étais trop jeune pour ça. Il dit, j'étais trop jeune. Il n'était pas prêt. J'avais du sang. J'étais pas prêt. J'étais pas prêt. Voilà. J'étais pas prêt. J'étais… Voilà. Mais c'est comme… Voilà. Maintenant, il ne regrette plus. En fait, il n'est plus dans le regret. Il voit des choses. Il les voit clairement maintenant parce qu'il voit clairement mieux les choses. Il comprend maintenant pourquoi ça a dû être fait comme ça pour réparer des choses. Bon, ça, c'est lié aux vies antérieures aussi. Mais maintenant, il comprend et il est en paix avec ça. Et ça, c'est important. C'est votre maman qui n'est pas encore en paix. C'est pour ça. Et elle demande un secours vis-à-vis de votre père, un secours vis-à-vis de vous. Mais… Oui, moi, elle est venue dans mon jardin… Vous embêtez ? Ranchonnée ? Ranchonnée ? Ouais, ouais. Et puis, elle m'allumait mon ordinateur. Je l'éteignais bien. Je ressortais de la douche. Et paf, elle était allumée. Alors, j'ai flippé un peu. Donc, j'ai fait appel à quelqu'un, à passeur d'âme. Et je l'ai fait passer. Mais il a eu de très, très… Il a eu du mal. Elle ne s'est pas passée. Vous l'avez fait comme ça dans ma maison ? Elle n'est pas passée dans la lumière. Il n'a pas réussi à la faire passer dans la lumière. Ah oui, il m'a dit qu'elle était passée. Voilà. Elle est toujours coincée. Elle est… Disons qu'elle est sur un plan qu'elle n'a pas accès. Puisque vous voyez, elle n'arrive pas à venir. Je l'ai mis… Donc, il a bien fait son travail. D'accord ? Mais elle n'est pas encore passée complètement dans la lumière. Et elle… En fait, c'est parce qu'elle a besoin de quelque chose par rapport à vous. Voilà. Et c'est important quand même que je vous le dise parce qu'on ne peut pas laisser les âmes… Voilà. Et en fait, elle a besoin d'une messe ou de bougies dans un lieu pour elle, en fait. Elle a besoin… Ah oui, mais moi, je ne sais pas faire. Donc, c'est un peu… C'est pour ça… C'est pour ça, Marie. Marie, c'est pour ça que je vais le faire. C'est pour ça que je vous ai dit… Je savais que vous ne pouviez pas faire tout ça. C'est pour ça que je vous ai dit « Je vais le faire moi-même ». D'accord ? Dès le début, je vous ai dit « Je vais le faire moi-même ». Je sais que vous ne pouvez pas le faire. J'ai eu déjà l'information par mon guide. D'accord ? Ah oui, je ne sais pas où dire moi-même. Je vous le dis parce qu'elle réinsiste. Votre maman, quand elle voulait quelque chose, c'était tout de suite, tout de suite, tout de suite. Vous voyez, elle réinsiste pour avoir ça. Mais je ne vais pas la laisser comme ça longtemps parce qu'elle a besoin d'aide. Voilà. D'accord ? Voilà. Donc, elle n'est pas passée. Disons qu'elle ne viendra pas vous perturber parce qu'elle sait qu'elle n'est à plus de droits. Ah oui, parce que là, elle n'est pas revenue depuis. Alors, j'ai votre mère très essoufflée. Oui. Vous voyez, tout est pris là. Elle est partie comme ça, essoufflée avec des problèmes respiratoires. Alors, apparemment, quand elle était... J'ai la gorge toute brûlée, toute assuchée. J'ai des vertiges avec elle. Vous voyez, j'ai... Ah oui, parce qu'elle est tombée, elle est rentrée à l'hôpital pour une épaule cassée. Ils lui ont fait un... Ils ont échangé le sang, vous savez. Ils ont fait, je ne sais pas quoi. Elle avait plein, plein, plein de... Ce soir, elle avait plein de maladies parce qu'elle ne se soignait jamais. Même le généco, tout était un peu dans la... Et du coup, deux jours après, elle était morte. Oui, parce qu'en fait, j'ai quelqu'un... Tous les efforts sont difficiles. Et je vois quelqu'un qui est dans une chaleur et tout ça. Et je vois... En fait, l'alcool et tout ça a brûlé tous ses organes, en fait. Tout a... Ah, c'est vrai, je m'étonne. Oui, tout a été brûlé, en fait, intérieurement. Et j'ai des vertiges avec elle au niveau de la tête. J'ai quelque chose... Je ne peux plus contrôler, en fait. J'ai ça. Et elle me demande de l'alcool. Moi, je ne prends pas du tout d'alcool. Elle me demande de... Et c'est de l'alcool fort. Ce n'est pas... On dirait même de l'eau de vie, vous savez. De l'alcool. Quand je dis alcool, je sens comme... Alors, je ne connais pas tous les alcools. Mais on a l'impression que c'est comme... Ça me brûle tout mon estomac, comme si mon estomac était foutu. Comme si mes... Le ventre est... Oui, mon ventre est foutu, en fait. Je ne sais pas comment elle a tenu aussi, aussi longtemps. 80 ans, vraiment. Je ne sais pas comment elle a tenu aussi longtemps. Ah oui, oui. Parce qu'elle est morte à 80 ans, elle. Elle était à 80 ans. Voilà. Je ne sais pas du tout comment elle a tenu aussi longtemps. Ah oui, oui. Mais même mon père. Je ne sais pas comment ils ont fait pour tenir aussi longtemps avec tout l'alcool qui est bu. Voilà. Juste médicament pour le cœur et tout. Disons qu'ils avaient une alimentation à peu près saine. Et aujourd'hui, c'est qui a joué quand même un rôle. Et puis, on était moins pollués aussi de l'air et tout ça. Ah oui, oui. Donc, forcément, il y avait cette qualité. Après, il y avait une non-qualité sur le reste. Voilà. Alors, vous avez des questions à poser à votre papa. Alors, je vais savoir qui l'a accueilli là-haut. Gustave, il me dit. Alors, ça doit être son frère, alors. Gustave. Oui, parce qu'il avait un frère qui s'appelait Gustave et son deuxième prénom, c'est Gustave. Voilà. Ah, d'accord. C'est bien. Il me dit que c'est Gustave qui l'a accueilli. Et il est bien content d'être avec lui. D'accord. D'accord. Alors, il a accueilli. Il a été présent, mais ce n'est pas Gustave qui l'a accueilli. Ce sont… Votre papa dit qu'il était en mauvais état et que ce sont des guides. Il dit des anges. Pour lui, c'est des anges parce que c'est des êtres de lumière. Il ne croyait pas. Oui, je le sais. Je le sais bien. Je le sais bien. Je le sais bien. Mais pour lui, il dit ange parce qu'il ne connaît que ce mot, en fait. D'accord. Mais ce sont des êtres de lumière. Ce sont des frères qui sont venus le chercher pour se retrouver à l'hôpital. et il n'a rien compris, en fait. Il me dit… C'est comme… Je ferme les yeux. J'ouvre les yeux sur quelque chose de… Pas merveilleux, mais quelque chose où il était mieux, en fait. Où il se sentait mieux. Mais il a dû quand même passer par les tourmentes. Il me dit par les tourmentes. Pour lâcher les tourmentes de la vie. Ces sacs. Cette tonne de sacs. Cette tonne de trucs qu'il avait toute sa vie. pour lâcher tout ça, pour repartir après. Et c'est Gustave qui était là à ce moment-là. Parce que Gustave ne pouvait pas être dans la même vision. Et c'est Gustave qui l'a accompagné. Et il dit… Je ne veux plus regarder en arrière. Ah ben non, il ne veut plus revenir. Tu m'étonnes. Je ne veux plus revenir, il dit. Laissez-moi là où je suis. Je vais bien. Je vais mieux. Voilà. Je ne veux pas… J'ai eu trop peur, il dit. Il dit, j'ai eu trop peur. Et disons que dans sa vie, il a eu énormément peur. Oui. Voilà. Il va bien aujourd'hui, Maryse. Et puis… Et c'est aussi toutes vos bonnes pensées par rapport à lui. Oui. J'étais plus proche ni que de ma mère. Même si tu ne pries pas correctement, il dit, tu penses à moi avec… Parce que je ne sais pas faire. Voilà. Il dit, mais tu penses à moi avec ton cœur. Et c'est ça qui est le plus important, en fait. Et tu m'as sorti des limbes. C'est comme ça qu'il me dit. Ah oui. Parce que j'ai demandé s'il était passé aussi à la même personne. Il m'a dit, pour moi, il était passé de l'autre côté. Voilà. Parce que maintenant, je l'ai fait passer. Parce qu'à chaque fois que je connais un défunt, enfin, que je connais quelqu'un qui décède, je demande automatiquement à Yann Ham de voir s'il est passé. Voilà. Et il me dit non, quoi. Voilà. Donc, il a eu des difficultés. C'est le même qui a fait passer ma mère de l'autre côté. Mais elle, elle ne voulait pas passer déjà. Elle voulait rester… Non, parce qu'en fait, elle est encore dans le… Dans le bas astral. Enfin, dans l'astral, dans le bas astral. Et elle en a un petit moment parce qu'elle ne veut pas… Je veux dire, elle est nourrie dans l'alcool, dans l'inceste, dans tout ce qu'elle a fait. Et passer… Vouloir passer dans la lumière, on va quand même essayer un peu de l'aider pour qu'elle… Elle va quand même devoir passer encore dans des choses. Et elle ne veut pas regarder son passé. Chose que votre père a fait. Il a regardé. Il a dû regarder son passé pour pouvoir lâcher. Et ce n'est pas encore terminé. Il me dit, j'ai encore du travail. Mais il a déjà fait un bon… La moitié du travail, comme il me dit. Votre père, il ne faut pas que ça traîne les dossiers. Il ne faut pas que ça traîne. Les papiers, ce n'est pas trop son truc. Ah ben ça… Il dit, il ne faut pas que ça traîne. Tu le sais, tu me l'as toujours dit. Voilà. Et sur le coup, il fait de son mieux. Et il travaille au fur et à mesure. Et il avance, il avance. Et c'est toute votre… Il dit, toute ta sympathie, toute ta générosité, toute ta sensibilité vis-à-vis de moi. Voilà. Il dit, parce que tu… Je t'ai quand même fait vivre des choses difficiles, ma fille. Ah ben oui. Voilà. Aujourd'hui, il reconnaît. Il a une grande dette vis-à-vis de vous, votre papa. Et il se tient vraiment… Il veut être un homme… Un homme et un père comme il faut. Au moins pour vous. Il vous le doit, ça. D'accord ? Oui, en fait, il dit qu'il vous le doit, ça. Mais au contraire, Marice, il faut accepter ce qu'il dit. C'est important. Parce que vous lui donnez la carotte pour qu'il puisse avancer et qu'il aille plus loin. Et c'est ça qui est important. En fait, on dit, dans le monde du bas astral, il y a ce qu'il y a dans le ciel. Et dans le ciel, il y a ce qu'il y a dans la terre. Non, pas tout. Mais nous vivons, nous avons aussi des choses où nous pouvons vivre comme sur la terre. Meilleur, parce qu'il y a des plans, il y a plusieurs plans. Il y a des plans de conscience, c'est pour ça. Mais on peut aider votre papa à vivre quelque chose de meilleur. Et vous, vous avez contribué à ça. D'accord. Et vous continuez à… Parce qu'il n'a que vous. Il n'a personne d'autre. Il n'a pas de petits-enfants. Il est un étranger pour le reste de la famille. Ah oui. Oui, mais c'est lui qui l'a voulu aussi. Il a fermé les portes. Oui, parce qu'il est têtu. Il a fermé les portes. Oui, voilà. Il est têtu. Et il dit, je ne reconnaissais pas mes erreurs. Reconnaître mes erreurs, ça veut dire être faible. Ça veut dire être con. Il vient de le dire con. Et ce n'était surtout pas quelque chose qu'il avait envie. Lui, il voulait montrer une position de quelqu'un de parfait. Mais il n'est pas parfait. On n'est pas… Non, Georges, personne n'est parfait. Est-ce que tu as compris ? Et il dit, ah, ça, je l'ai bien vu. Voilà. Mais ça, c'est pour sa tête. Il me dit, sa tête cabochard. Le chien, il dit. C'était difficile. D'accord. D'accord. De clèbes, il dit. C'était difficile. Mais on voit quand même derrière cet homme qui a fait une armure pour se protéger, un grand cœur à l'intérieur, en fait. Oui, oui, il était très généreux. Oui, oui. Un grand cœur. Parce que si… En fait, on ne peut pas le tromper. Ce n'est pas un homme qu'on… Voilà. Il faut simplement dire des choses et tout ça. L'homme adieu, il faut aller de l'alcool. Lui, ça ne marche pas, ça. Il faut dire des choses. Voilà, papa, j'ai ça, ça, tu peux, tu ne peux pas. Il ne va pas dire non. Il me dit, moi, je ne dis pas non. Mais il y a toujours un retour avec lui. Tu me rendras. Oui, oui, je sais pas. Tu me rendras. Voilà. Parce que c'est à moi, mais tu me rendras. Voilà. C'est ça. Et ça, il regrette vis-à-vis de vous ces choses-là, en fait. Complètement, il me dit. Il dit que c'est important. Avec vous, Maryse, il dit que j'ai besoin de faire la paix avec toi, ma fille. Et il n'a jamais été démonstratif, même dans l'amour, l'amour qu'il porte pour vous, de dire je t'aime et tout ça. Ce n'était pas pour lui. Il ne disait pas. Je n'ai pas de souvenirs avec lui. Je n'ai pas de souvenirs. Même de vous prendre dans les bras, il me dit que ça ne se faisait pas. Parce qu'il dit, en fait, ça avait des petites choses. Il va vous dépanner ou faire ça ou faire ci. Mais après, c'est sa façon de dire je t'aime, ma fille, en fait. Il ne sait pas. Il ne sait pas faire. Je n'ai pas de souvenirs avec lui, d'enfance, rien. Parce que pour moi, il est biologique, comme la mère. Elle est biologique. On a été élevé par ma tante Marie qui la rejoint une semaine après, d'ailleurs. Sa soeur avec lui, normalement, qui est décédée aussi une semaine après. Comment elle s'appelait ? Marie aussi ? Marie. D'accord. Eh bien, tout le monde est parti dans les mêmes périodes, tac, tac, tac. Tout le monde a suivi. J'en ai eu les deux en une semaine. Ah oui. Un en Normandie et lui dans le sud. Et moi, je n'ai pas pu aller à son enterrement de ma tante parce que j'enterrais mon père de mon côté. Ben oui. Donc, j'étais seule. Il y avait moi et mon fils. On était tous comme deux cons, quoi. On va le dire. Et on n'était que les deux. Et l'enterrement, c'est très mal passé. C'est pour ça que c'est bizarre qu'il n'en parle pas parce que c'était glauque. Il n'y avait pas de service. Il l'avait mis dans un cercueil. C'était pourri. C'était pas comme... On a payé un truc qu'il n'y avait pas... Voilà. Mais c'était moche, quoi. C'était très moche et très mal fait. On a attendu trois heures. Et vous savez comment il aurait aimé partir dans l'eau ? Oui, mais c'est interdit, ça. Ils n'ont pas voulu... C'est ce qu'il m'a dit dans la flotte. Oui, je sais. Ce qui était marin, il voulait que je jette les cendres à la mer. C'est ce qu'il m'a dit. J'ai mis le jardin des souvenirs. Mais le jardin des souvenirs, c'était un truc de carré de 4 mètres sur 2 mètres. C'est pas ce qu'ils montraient sur les photos, quoi. Moi, je m'attendais à un jardin joli comme ce qu'ils montraient. On s'est fait arnaquer. C'était une grosse arnaque, quoi. Je me suis battue avec eux. Je n'ai pas voulu payer le reste que je leur devais. Parce que déjà, j'avais coupé les comptes. Et du coup, ça s'est trouvé que... J'ai fait un chèque. Je les ai payés parce qu'ils m'ont harcelé. Et puis, ils me foutent les huissiers. Enfin, un truc de dingue. Ils connaissaient. Et du coup, la prestation n'a pas été à... Et puis, je ne sais pas. Comme s'il avait été battu. Il avait des marques à l'oreille et tout. Je ne l'ai pas reconnu, moi. Je ne l'ai pas reconnu. On n'a pas eu le droit d'assister à l'incinération. Sur exemple, pour le coco. Mais on n'était que deux. Donc, j'ai dit... Justement. Je me suis fait un film noir. Je me disais... Mais de toute façon, vous avez récupéré le cercueil. Parce que ça n'avait même pas l'air d'un cercueil. C'était une boîte... C'était moche. Oui, une boîte qui resserre à quelqu'un d'autre. C'est ça. Voilà. Qui a une boîte de service. Voilà. Et là, c'est ce que j'ai pensé. Ils m'ont dit que non. Mais si, c'est obligé. Parce qu'il n'était pas... En plus, il avait mis... Laissé sur lui son... Pour le transport. Parce que moi, je l'ai fait... Bon, il est mort à Nice. Enfin, la maison de retraite. Mais moi, je l'ai fait enterrer chez... Enfin, incinérée chez... Chez Pianetti, ça fait... C'est le truc qu'ils voulaient. Je pensais que c'était une bonne maison funéraire. Mais non. Et ce n'est pas un cercueil qui va rester une toute boîte bordeaux noire moche. Et le capiton qu'ils ont mis... Vous savez, ça m'a coûté 219 euros. Mais ils avaient accroché un bout de dentelle avec des agrafes. Je lui ai dit, vous appelez ça un capiton ? Oui, oui. Un truc de moche. Oui, oui. En fait, c'est un truc qui se... C'est pour ça que je sais que s'il a vu ça, c'était pour... Alors, on revient de ça. C'est pas... Je veux dire, c'est pas ça le plus important. C'est pour ça qu'il vous dit... Voilà. Le plus important aujourd'hui. Et vraiment, franchement, il me dit... C'est pour ça qu'il me dit, je veux plus revenir. Vous avez compris ? C'est bon. Oui, oui. Disons qu'il a commencé mal, il a terminé mal. Et ça a dit, ça a été ça, en fait. Ça a été tout. Il dit, des phénomènes de problèmes et de problèmes et ça. Et en fait, il a vu, c'est quand il était en bateau qu'il était heureux. C'est là qu'il était bien. Oui, parce qu'il était jeune et il était marin. Voilà. C'est là qu'il était bien. Mais toute sa vie, ça a été tout compliqué. Votre papa faisait du jardin, du jardinage ? Un petit peu. Un petit peu. Pas beaucoup. Il a osé ses fleurs et tout ça, mais bon... On voit qu'il prend soin du jardin parce qu'il me montre là qu'il est dans le jardin et que c'est ça, en fait. C'est vers là qu'il aurait pu aller après, par la suite, trouver... Alors, il avait un chien aussi parce que je vois un chien autour de lui. Un ancien chien. Un ancien chien. Un ancien chien. Alors, je ne sais pas s'il s'appelle Bobby ou quelque chose comme ça. Non, il s'appelait Pacha. Sacha, il s'appelait ? Non, Pacha. Pacha ? P. Ah d'accord, Pacha. C'était un berger allemand. Voilà, parce que je vois un chien très à l'aise qui court autour de lui, haut, quand même, moyen. Oui, oui, c'est un berger allemand. Très mince, très mince et poil court, en fait. Voilà. Je vois un chien qui court autour de lui et ça le fait sourire. Votre papa, ce n'est pas quelqu'un qui souriait beaucoup, mais quand il souriait, il avait un très, très beau... Il a un très, très beau sourire, hein ? Mais c'est quelqu'un qui ne souriait pas. Ouais. Voilà. Toujours un peu fermé. Bon, il dit qu'il avait des problèmes dedans aussi, par un truc, mais bon. Ouais. Voilà. Mais il me dit que c'est quelqu'un qui ne souriait pas beaucoup. Il a perdu son sourire. Après, sa séparation avec votre maman, il dit. Il a perdu... Il a commencé à perdre son sourire. Bon. On ne va pas revenir à ça, Georges. C'est des choses que, finalement, Tafi n'a pas forcément besoin de savoir. Et il vous remercie encore. Il revient dans un remerciement. Parce qu'il ne vous l'a pas assez dit. Il ne l'a pas dit assez avant de partir, en fait. Et puis, vous étiez très loin de l'un de l'autre. Par rapport aux soins, à cause du Covid et tout ça. Vous étiez trop loin l'un de l'autre. Et heureusement, il dit heureusement que je n'étais plus trop conscient, en fait. Heureusement. Ah oui, oui. Ça ne servait à rien d'aller le voir. Parce que, de toute façon, il n'avait plus sa tête et puis il ne parlait pas. Et il dit heureusement parce qu'il était ailleurs. Il était bien que quand on pouvait le faire dormir, en fait. Oui. Voilà. Oui, il y a de la morphine à la fin. Voilà. Et puis, ce n'était pas morphine. C'est double morphine. Ce n'est pas un triple. C'est des scredoses. Oui, oui. C'est vraiment. Je ne suis pas du tout avec lui aussi. Voilà. C'est vraiment l'extrême, là. Parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Il est du mois de juillet, votre papa. Oui. D'accord. Oui, vous me l'avez dit. Oui. Il y a la génération de mon père. Alors, mon père, ma mère. Voilà. C'est la même génération. Oui. Voilà. Mon papa est 30. Donc, c'est la même génération. Et il parle de Saint-Martin ou l'hôpital de Saint-Martin. C'est ça. C'est ça. Saint-Martin de l'Hôpital. Vous savez que ça s'est écroulé. Ou que la montagne s'est écroulée en octobre. Il y a eu tout le changement. D'accord. Vous ne vous rappelez pas ? Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est inondance. C'est là-bas qu'il était. D'accord. Oui. Saint-Martin, oui. Il était là-bas. Il est quand même parti assez dans l'âge. Parce qu'il nous parle de 92, 93 ans. Je veux dire. Oui, c'est ça. Il a bien vécu. Mais bon, il a resté 15 ans quand même dans la maison de retraite. Oui. Je ne voulais pas t'embêter. Mais j'aurais été très bien chez toi. Il aurait eu sa tête. Il n'aurait pas bu. J'aurais pris à la maison. Il n'aurait pas dû faire le ménage. Non. Et de toute façon, il me dit que je n'aurais pas fait de cure. La cure, ce n'était pas pour moi. Docteur, c'est ce qui me maintient. Docteur, c'est ce qui me maintient de toute façon. Il a enlevé ça. Il dit que je préfère vivre moins longtemps et être heureux que de vivre très longtemps et être malheureux. Parce que j'ai... Non. De toute façon. Il dit que maintenant, c'est de l'eau que je bois. Ah oui, il vaut mieux. Et elle ne se transforme pas en vin. Bon. Ah ben non. Elle a la couleur du vin, mais elle a le goût un peu du vin, mais sans alcool. Sans être alcoolisée. Il dit que c'est comme du sirop. On a de ce goût-là, un goût... Au début, ça a été comme ça. Mais ce n'est pas du tout quelque chose qui fait perdre la raison. Ça n'a rien à voir. Il faut savoir qu'autrefois, en Palestine, quand Jésus a transformé l'eau, l'eau, c'était une enrée très rare aussi. D'accord ? C'est un peu comme en Afrique. En Afrique, les Africains ne boivent pas d'eau. Ils boivent des canettes. Parce que les canettes de coca, de fenta et tout ça, ça revient beaucoup moins cher que l'eau. L'eau est trop chère. C'est une dorée. C'est de l'or, l'eau. Ah oui, d'accord. Une canette, une bière, ça revient beaucoup moins cher que l'eau. Alors, on a vraiment... Et ça, je ne savais pas. C'est en consultation que quelqu'un qui était de l'Afrique me sort ça. Et moi, je ne savais même pas. Vous voyez, on apprend toujours des choses. Ah oui, on apprend toujours quelque chose. Vous voyez, ce sont des petites choses, mais des choses qu'on apprend et que je ne sais même pas. Voilà. Alors, merci d'avoir de l'eau encore. Ah oui. Vous avez des questions, je sais, Marie. Je voulais savoir si elle avait rencontré sa fille qui est partie en 94. Est-ce que je sais qu'elle ne voulait pas l'accueillir ? Elle avait des rosseries contre lui. C'est qui ? Et je voulais savoir si elle a pu croiser. Marine ou quelque chose comme ça aussi ? Non. Elle s'appelle Françoise. Françoise ? C'est sa fille. C'est ma soeur aînée. D'accord. Parce que moi, je suis la dernière. D'accord. Enfin, c'est les deux. Elle aussi est passée de l'autre côté. Ben dis-donc. Oui, oui, oui. Mais je n'ai plus personne. Je suis toute seule maintenant. Ah, d'accord. Il n'y a plus de famille. Pas encore. Il dit qu'il n'a pas encore. C'est trop tôt encore pour lui. Ah oui. Voilà. Ça se peut. Ah oui, parce qu'elle ne voulait pas l'accueillir. Elle l'avait dit. J'avais fait un contact avec elle il y a très, très longtemps. Je referai un avec elle aussi. Parce qu'avec vous. D'accord. Pas tout de suite. Il dit qu'il n'a pas encore eu la possibilité d'être avec elle. Parce qu'elle n'est pas encore en demande encore. Je ne sais pas si elle le demandera. Parce que moi, elle me l'avait dit de son vivant. Et quand j'ai fait un contact défunt avec elle, il y a très longtemps, ça venait de sortir ces trucs-là. Les contacts défunt, ce n'était pas encore. Vous n'étiez pas encore sur Internet, vous. D'accord. Et du coup, ah oui, c'est vieux. Et du coup, elle avait dit, elle ne viendra pas l'accueillir. Et puis, ça tombe un bout dans sa tête. Non, mais il n'y a pas encore d'accueil de son côté encore. On verra ça par la suite, Maryse. Mais non, non. Et votre soeur n'est pas sur le même plan. Elle peut, à un moment donné. En fait, je pense qu'elle attend de votre... C'est mon guide qui me dit ça. On attend du côté de Georges qu'il prenne vraiment une conscience. Il faut qu'il monte en vibration pour que Françoise... Ce n'est pas que Françoise ne va pas lui pardonner. Au contraire. Elle attend de lui des efforts et des reconnaissances de choses qu'il n'a pas à force. Je pense qu'elle a subi des choses de votre papa qu'elle n'est pas prête à l'accepter. Elle est prête à pardonner puisqu'elle est dans le monde spirituel. Mais elle a besoin qu'il évolue de ce côté-là et qu'il comprenne des choses aussi. Voilà, c'est ça. Et il dit qu'il est prêt, après tout ce qu'il a passé, qu'il est prêt à continuer son cheminement pour atteindre justement la bénédiction de Françoise. Ah oui, oui. Il faut mériter des choses. Attendez, c'est tout. Tu travailles bien à l'école, tu mérites quelque chose. Tu ne travailles pas bien et tu ne peux pas mériter quelque chose il a travaillé peut-être, voilà, montre aussi que tu es capable. Et si tu fais déjà un effort, tu as déjà le droit à un petit quelque chose déjà. Voilà. Moi, ma soeur, elle est venue me chercher plusieurs fois. Je suis passée de l'autre côté. Enfin, elle m'a montré des choses de l'autre côté. Et j'ai déjà vu des choses. Mais après, je suis revenue dans mon corps. Mais des fois, je reviens mal. Donc, j'ai mes ossements, voilà. Et le 14 mai dernier, là, l'anniversaire de mon père, j'ai eu un message et je dormais entre deux, quoi. J'étais réveillée, je dormais. Et il y a quelqu'un qui est venu sur moi, comme me couvrir, et qui m'a dit dans mon oreille gauche, « Maintenant, Maryse, il va falloir nous faire confiance. » Je ne sais pas ce que c'est que ce message. C'était une voix féminine. Je le vois comme je parle entre nous, là. Oui, mais vous faites des sorties astrales, des sorties de corps. Vous faites des sorties de corps, Maryse. Là, je ne dormais pas. Oui, mais c'est des sorties de corps où là, c'est un message de votre guide, en fait. Ah oui, parce que là, ils me disaient ça. Et du coup, je vais me faire confiance en quoi, parce que… Oui, mais laissez faire les choses. Ils sont en train de préparer. C'était la date anniversaire de mon père. Justement, le 14 mai à 2022. J'ai noté cette phrase et je dis, « Tiens, je ne penserai pas que je poserai la guide. » Mais ça, c'est quelque chose que vous garderez tout le temps. Il faut laisser maintenant se préparer. Peut-être que vous avez des messages à passer ou peut-être qu'il faut laisser faire les choses. C'est certainement qu'ils sont en train de vous préparer à quelque chose. Mais là, cette voix féminine, c'est la voix de votre… Ça a été… Oui, oui, mais c'est… Et ça s'éloignait, à force, ça s'éloignait. Alors, pour que ça se développe, en fait, si vous désirez que ça se développe, il y a des choses à faire pour que ça se développe, en fait, Maryse. Mais vous avez aussi le libre-arbitre, d'accord ? Moi, je ne vais pas vous dire, Maryse, il faut absolument le faire. Vous avez le libre-arbitre. Il y a des choses à faire pour que ça se développe plus intensément. Donc, déjà, d'être en contact avec nos défunts, ça vaut déjà une capacité à la compréhension et tout ça. Ah oui, oui, oui. Et votre soeur Françoise, on voit quand même qu'elle tenait à vous. D'accord ? Oui, on était… Disons que toutes les deux, vous vous êtes retrouvées pour vous défendre, pour vous, voilà, à côté des autres qui n'étaient pas du tout dans cette… Voilà. Et heureusement que vous avez eu votre soeur aînée, et elle, elle avait besoin aussi de votre soutien, de votre force aussi. Donc, vous vous êtes retrouvées mutuellement pour que chacune donne sa force à l'une et à l'autre, en fait. Et heureusement, Maryse, pour vous construire, vous aviez besoin de votre soeur. Et elle, elle avait besoin de vous. D'accord ? C'est sûr. Même si, même si, elle me dit, on me dit, même si des fois aussi, elle avait un caractère de commandeuse. Ah oui, oui. D'accord ? Elle parlait de beaucoup, elle non plus. Elle était fermée. C'était quelqu'un qui dit, elle mérite pas, elle était du bon côté. Elle est du signe lion, votre soeur ? En berceau. En berceau. Elle est à 14 février, elle. Ah d'accord. Ah ben en plus, la sainte-valente. Est-ce qu'elle a des soucis d'amour, votre soeur ? Ah ben sûrement, parce qu'elle est décédée jeune. 34 ans, elle est partie. Et moi, j'aurais dû partir avant elle, normalement. Ah oui, parce qu'on parle de soucis d'amour. Soucis d'amour, voilà. Ah, avec ta famille, avec nos parents, on n'en a pas eu. On a été élevés par notre tante. On a été élevés par notre tante Marie, qui est décédée une semaine après mon père. Et c'est elle qui nous a fait toute notre enfance. Paix à son âme. Ouais, parce que c'est... Parce qu'elle a été la maman... La maman, c'est moi que j'appelle maman. Mais ses filles, elles sont déjà louses. Ses filles, ses enfants, elles étaient déjà louses. Parce que moi, j'ai toujours considéré comme ma mère. Et l'autre, là, c'était biologique. Moi et mes parents sont, pour nous, moi et ma soeur, elles sont biologiques. Parce qu'on n'a pas de souvenirs, on n'a pas de vacances, on n'a rien avec eux. Marie, on peut lui mettre l'auréole sur la tête. Ah oui, elle, c'est une sainte. Voilà. Elle n'a jamais différencié, on me dit, mon guide est en train de me dire, elle n'a jamais différencié un enfant d'un autre enfant. Pour vous, vous étiez ses enfants. Oui, aussi. Et elle vous a aimé, même un peu plus. Parce que vous avez subi, je veux dire, je te prends, je ne veux plus de toi, je te reprends. C'était tous les six mois, on déménageait. Voilà, je te prends. Je ne veux plus, je ne veux plus, je suis incapable. Voilà, je ne veux plus de vous. Voilà, et après, c'était reparti. Par contre, mon père pouvait payer une pension pour nous garder, bien entendu. Bien sûr, mais ça a été... Lui, on le voyait une fois par mois. Le guide est en train de me dire, c'était Santa Barbara. Ah oui, en pauvre, alors. Ah oui, en pauvre. Santa Barbara en pauvre, mais pas en riche. Vous savez, quand ils ont, je couche ici, je suis là, je laisse les enfants, j'ai un légitime et tout ça. Ah oui, il est rigolo, votre guide. Il est très sérieux, mais il a beaucoup d'humour quand il le faut. Oui, c'est bien. Il est comme moi, alors. Il a beaucoup de courage et chaud, maintenant. Beaucoup d'humour quand il le faut. Voilà. Ça, c'est... Non, mais il y a plein de choses. Alors, la mission de mon père, aujourd'hui, c'est quoi ? Pas grand-chose pour l'instant. Sa mission de vie, pas encore. Il est parti qu'un an. Un an et trois mois ou quatre mois. Mais il me dit que sa mission, c'est de réparer les erreurs, de remettre... Voilà. Et il a encore des choses à faire, encore. Et plus il avance, et plus c'est compliqué. Disons qu'il a commencé avec les dossiers rapides, mais là, il a des gros dossiers. Ces gros dossiers, il faut du temps. Il faut du temps pour réparer, pour mettre beaucoup d'amour, pour mettre beaucoup de compréhension, pour être pardonné, pour pardonner aussi, il dit. Mais il dit qu'il a le droit de sortie. Il n'est pas enfermé ou quoi que ce soit. Mais il est avec d'autres personnes. Et chacun parle un petit peu. Ils ont des guides qui viennent les aider, des guides spirituels. C'est marrant comme il dit. Il me dit qu'ils sont tellement beaux. Ah oui ? Il a une admiration, là. Et il inspire à aller vers eux, en fait, à être comme eux, en fait. Il a vraiment envie d'être comme ça, en fait. Parce qu'il dit, on ne m'a pas donné ma chance, quand j'étais jeune, on ne m'a pas donné de chance à me construire. Je n'ai pas été un enfant construit. Voilà. Construit correctement. Et on ne le juge pas. on l'accueille et on lui enseigne les choses. Il dit, et votre père, il ne faut surtout pas qu'on le juge. Et vous voyez, dans cette consultation, il me dit, je suis très à l'aise parce qu'on ne me juge pas. On me comprend. Et il avait besoin de ça, en fait, de se faire comprendre. Votre maman aussi a besoin de se faire comprendre, Maryse. Ah, mais c'est plus compliqué. Voilà. Elle a besoin de ça aussi. Et voilà. Elle a besoin de ça. Qui c'est Isabelle ? Il y a une autre Isabelle dans la vie ? Dans mon travail, peut-être, mais ça ne me parle pas sinon. D'accord. Bon. C'est votre guide. J'ai compris. Isabelle ? C'est votre guide. Elle s'appelle Isabelle. Isa. Elle est comme moi, mais bon, elle s'appelle Isabelle. Voilà. Ça y est. Je suis contente. Alors, enchantée Isabelle. Voilà. Vous avez au moins un prénom. Elle s'appelle Isabelle, votre guide. Isa. Vous pouvez. Voilà. En fait, elle s'appelle Isabella. Voilà. Isabelle. Isabella. Voilà. Voilà. Mais c'est Isabelle, Isabella, Isabelle avec un Z. Voilà. Isabella, c'est son prénom, en fait. D'accord. OK. Ben, je suis contente. Et moi, c'est quand que je parle de l'autre côté ? Comment ? C'est quand que je parle de l'autre côté, moi ? Ah, ça, vous devrez attendre. C'est pas encore l'heure. C'est pas encore l'heure. Non. C'est pas encore votre moment, Maryse. Vous vous sentez seule, Maryse ? Vous vous sentez seule ? Oui, je suis seule depuis dix ans, là, tu vois. C'est pour ça. C'est pour ça, voilà. Après, on se dit, quand ce sera le moment, quand vous aurez... Isabella est en train de me dire que pour passer de l'autre côté, aussi, quand tu auras terminé ce que tu as fait, même si vous... Même des fois, Maryse, on se dit, ah, j'ai tout fait, c'est bon, genre, voilà. On n'a pas tout terminé. Et elle vous demande d'ouvrir votre cœur, de rentrer, de laisser rentrer l'Esprit Saint en vous. Ah ouais ? Je ne sais pas faire, donc ça va être compliqué. Vous allez savoir le faire, vous faites des sorties astrales. Vous demandez en sorties astral de laisser l'Esprit Saint rentrer en vous. Voilà. L'Esprit Saint, c'est comme Jésus qui tape à la porte et qui dit, laisse-moi rentrer en toi, laisse-moi être ton ami pour t'aider. Pourtant, je fais la méditation guidée, là. Oui. J'écoute des choses, mais moi, c'est du bien, oui. Eh bien, faites-le en méditation. Alors par contre, prier, je ne sais pas faire. Je n'ai pas des gens qu'on nous savait à prier et puis je trouve ça hypocrite. Moi, ça fait hypocrite. Alors, je ne sais pas pourquoi je l'ai ressenti. Alors, peut-être dans une vie antérieure, vous avez eu un problème avec tout ce qui était les frères, les sœurs, la prière. Peut-être que vous avez été, voilà, vous renseigner à quelque chose comme ça. Mais je ne parle pas d'église Marie-Saint, parce que moi, je ne suis pas non plus trop église ou le pape ou tout ça. Plus du tout. Je suis plutôt dans l'Esprit-Saint, dans la compassion, dans Jésus, Jésus, Marie, le Père, notre Créateur. On reviendra, on vient tous de là-bas et on repartira de là où il faut aller. Mais ce qui est important, c'est laisser aussi l'Esprit-Saint. Ça veut dire laisser l'Esprit de lumière, celui qui vous donne tout, en fait, vous réaliser complètement et je pense que vos recherches que vous faites un peu à droite et à gauche, le fait de vous équilibrer, c'est déjà très, très bien ce que vous faites. Eh bien, il y a un plus qui doit rentrer en vous pour pouvoir vous réaliser. On voit que vous avez envie d'aider, de faire des choses différentes de ce que vous faites et tout ça, mais il faut absolument laisser cet Esprit-Saint, laisser votre cœur s'ouvrir à ça, en fait, dire, OK, j'ai besoin d'aide, parce que moi, je ne sais pas comment gérer ça et j'ai besoin de cette aide, de cet Esprit-Saint, de lumière qui m'accomplisse pour que je puisse enfin me libérer de ce corps et après, venir vous rejoindre et vous aider dans le monde spirituel. D'accord ? Moi, je ne veux pas vivre jusqu'à 80 balais. Je comprends, mais on peut vivre à 80 balais et être en très, très bonne santé. D'accord ? Oui, mais il faut avoir la santé. Oui, moi, j'ai la santé par mes bâtismes. Après, c'est les douleurs, c'est toutes les souffrances de douleurs, de bâtismes, de perte de tête, voilà. C'est toutes les douleurs qui sont terribles. Moi aussi, j'ai signé, j'ai dit si j'ai des douleurs, faites-moi partir, voilà. Mais ce n'est pas moi qui décide. Il y a des choses qu'encore, je n'aurais pas terminé. De toute façon, je crois que je vais continuer mes consultations jusqu'à la dernière... But. Dernier but. À moins que ma vie, on me dit, bon, maintenant, c'est bon, voilà, mais jusqu'à ce qu'ils aient besoin de moi, qu'on ait besoin de moi, peut-être que je terminerai comme ça. De toute façon, je pense que je terminerai comme ça. D'accord ? Ah bon ? Oui, peut-être pas quand même. Non, mais ça ne me dérange pas, Marie, ça ne me dérange pas du tout. Au contraire, c'est un plaisir de passer les messages entre ce monde et l'autre monde. Quand vous faites des sorties astrales et que vous allez voir votre soeur, qu'elle vous montre des choses. Mais il y a longtemps que je n'allais pas faire. Mais au début, elle est venue me chercher deux, trois fois. Mais j'ai vu des trucs là. Enfin, des fois, c'était glauque. Mais elle était jeune, on aurait dit une gamine. Oui, elle était... parce qu'ils redeviennent jeunes. un âge qu'ils ont aimé. En fait, l'âge qu'ils ont aimé le plus. Si elle a aimé ses 17 ans ou elle était bien, elle était mieux par rapport à toutes ces années. En fait, elles vont aller chercher la partie, le meilleur moment dans leur vie où il y a eu quelque chose où ils se sentient vraiment être, être. Je suis, en fait. Je suis. Oui, c'était deux, trois fois là. Enfin, elle m'a montré des choses. Mais bon, après, je m'en souviens encore. de comment il fallait que je parte et tout. Mais des fois, pour revenir dans mon corps, je vous dis, je me suis bloquée les reins. Quand la dernière fois, je suis revenue, des fois, on revient mal dans notre corps. Enfin, j'ai dû aller tout de suite. Oui, vous avez fait... Vous êtes revenue trop rapidement, en fait. Vous êtes insécrée trop rapidement. Alors, là, voilà, il faut vraiment venir en douceur. Mais des fois, il y a des bruits et tout ça extérieur qui nous fait... Notre corps nous fait revenir rapidement. Et du coup, on n'est pas bien. on a l'impression qu'on est oppressé, en fait. Parce que vous êtes un esprit de lumière qui ment et qui rentre tout d'un coup dans une chaussette, là. Vous savez ? Voilà. C'est un carton. C'est comme si vous mettiez du 38 et on vous dit de rentrer dans un 32. Ce n'est pas possible. C'est ça. Ce n'est pas possible. Oui, mais c'est très intéressant tout ça. Il y a un Pierre. Il y a quelqu'un dans la famille qui s'appelait aussi Pierre ? C'est mon petit frère. Ah, c'est votre petit frère ? D'accord. Le demi. D'accord. Demi frère. Le fils qu'il n'a pas reconnu, qu'il aurait dû reconnaître. ça ne nous aurait pas... C'était... Voilà. Voilà. Parce qu'il y a un Pierre aussi. Oui. Lui, voilà. Il est fait. Oui. Ce n'est pas trop. Donc, on ne saura jamais la vérité. C'est pour ça. Il y a des choses qui... Moi, je suis fâchée avec lui parce qu'il m'a trahi. Il m'a fait une belle grâce. Du coup, je ne suis pas revenue sur ce coup-là parce que franchement, ça a été odieux ce qu'il m'a fait. peut-être qu'il m'a aidée, mais je l'ai payée très cher. Voilà. Il fait ça, votre papa ? Ah oui, mais il a raison parce que du coup, aujourd'hui, on n'a pas de contact. Bon. OK. C'est pour ça que... Mais lui aussi, c'est l'alcool aussi. Donc, c'est l'alcool aussi. Vous avez réussi à vous en sortir de tout ce... Oui, j'ai essuyé beaucoup de plâtre. Ah oui, j'ai une enfance difficile. Je continue. Alors là, je suis à la retraite dans quatre mois. Suivant ce qu'ils vont me donner, ça va être... on verra si j'arrête ou pas, mais c'est vrai que, bon, voilà, je vais avoir 63 ans en décembre, donc voilà, il faut laisser la place aux jeunes. Donc après, la retraite, je ne sais pas où je vais aller, je ne sais pas. C'est ça qui me fait peur, c'est... Bon, j'ai d'autres projets, ce n'est pas ça, mais voilà, qu'est-ce que... on vous prépare. Oui ? Oui, il faut attendre un petit peu. c'est pas... Oui, voilà. Est-ce que j'ai fait un papier toute seule? Non, Maryse, en fait, ce qu'il faut dire, OK, j'ai bien entendu, mais j'attends le deuxième message de votre part, Isabella, j'attends que tu me donnes les consignes, qu'est-ce que je dois faire. Ah voilà, parce que du coup, c'est le brouillard là, je ne sais pas où je vais... En fait, vous devez terminer quelque chose pour pouvoir un peu vous reposer, elle est en train de me dire, et de repartir sur quelque chose de nouveau, c'est pour ça. Donc... Oui, là, du coup, c'est un petit peu... D'accord, un peu plus pour l'instant, c'est pas... Je veux dire, c'est comme une année, on commence une année de cours, on ne sait pas du tout ce que ça va être, et puis après, on se met, et puis après, voilà, et souffrir à mesure... C'est sûr, je ne vais pas rester où je suis, là, je suis à Lyon, donc je ne vais pas rester à Lyon, je me trouvais à un endroit tranquille, à la campagne, voilà, mais maintenant, ils ne loupent plus aux vieux, donc ça va être compliqué pour trouver quelque chose. C'est ça qui me fait peur, quoi, mais bon, après, c'est un peu le projet, déjà, ce projet, c'est sûr, je ne vous parlais ça loin, je ne vous ai perçu. Vous dites ça, Maryse, mais vous trouverez facilement. Ah bon ? Vous croyez ? Oui, on me dit que oui, que vous trouverez facilement. Moi, je suis un point tranquille, bon... Non, elle est en train de me dire que vous trouverez facilement. Bon, on est... Elle vous demande de ne pas vous inquiéter. Ah, c'est bien, bon, ben... De ne pas vous inquiéter, que vous trouverez, et même, vous direz, c'est un miracle, là, c'est... Parce que votre papa, il tient, d'accord ? Il y tient, donc, s'il y tient, il fera le nécessaire, et il y travaille pour ça, donc, je veux dire, il y a des fois des décisions qu'on veut prendre, et puis, finalement, ce n'est pas fait pour nous, et on va absolument aller par là, et ce n'est pas fait pour nous. Non, oui, oui, oui. Et eux, ils nous trouvent une solution qui est meilleure, et du coup, on dit, non, ce n'est pas possible, je ne vais pas aimer, et puis, finalement, c'est là, vraiment, il fallait être. Donc... Parce que moi, je suis prête à aller dans l'Espagne, machin, dans un petit coin, il y a des super coins, je ne sais pas, comme l'ancien temps, ce n'est pas le midi, le sud, ça ne me dit rien de sud. Je vois. Mais, Montgenre, en Espagne, vers Montgenre, mais c'est très, très chaud, au sud de l'Espagne, mais c'est très chaud, donc, en plus, je ne parle pas la langue, ça va être compliqué. Après, il parle aussi le français, oui. Oui, je comprends. C'est un endroit comme ça que je recherche. En France, la même chose en France, mais la France est belle. La France est belle. Mais avec un peu de fraîcheur, mais sans trop d'avoir de chaleur et tout ça, en fait. Oui, entre deux, mais pas trop. Maintenant, quand on vieillit, on n'a plus besoin de soleil, on n'a plus 20 ans, on fait la crêpe sur la plage et tout. C'est plus à l'ordre du jour qu'on a une époque pour tout. Exactement. Je suis complètement d'accord avec vous. On n'a plus les mêmes intérêts et tout ça. Voilà, avant, quand on est jeune, on faisait bien faire les magasins toute la journée. Là, ça me soude. Je fais beaucoup d'interdits, je ne te cache pas. Et du coup, je ne suis pas dans cette optique maintenant. Je n'ai plus, j'ai lâché tout ça. J'ai le lâcher pris. Votre papa est en train de me dire qu'il doit y aller et qu'il ne peut pas rester. Oui, il va être bien. Il vous remercie. Je vous remercie pour l'enterrement que ce n'était pas passé comme voulu. Marie, il me dit ça, ce n'est plus un problème pour lui. Ne vous tracassez plus. C'est vraiment moche. Voilà, c'est... C'était petit, il dit. C'était petit, mais... Oui, c'est petit, oui. Il me dit c'était très petit, mais franchement, lui, de toute façon, il était dans le truc qu'il ait quelque chose dans les honneurs avec la Marine. C'est ça qu'il aurait aimé. Mais pour lui, pour lui aujourd'hui, ce que vous avez réalisé, vous avez pu essayer de le réaliser, c'est que vous vouliez quelque chose de beau. Alors, imaginez-vous que vous lui avez apporté quelque chose de beau parce que c'est comme ça qu'il le voit, lui, aujourd'hui. Il dit, mes yeux sont pleins de lumière, sont pleins de joie. Voilà, et c'est ça, en fait. et on voit quand même ce côté, la marine, tout ce qui est lié au bateau, on voit que c'est important pour lui. Oui, il voulait qu'on aille, il voulait faire le voyage, je lui dis, t'as de l'argent, profite, fais le voyage. Il voulait aller voir l'Indochine, mais il voulait aller avec lui. J'ai dit, mais moi, je ne peux pas, je travaille. Je ne peux pas me... Et puis après, il a changé d'avis parce que monsieur, il avait décidé, on ne lui dit pas oui tout de suite. Il fallait le prendre par la main et l'emmener. il voulait revoir des choses. Il peut voyager. Il va le faire. Il ne l'a pas encore fait. Il va le faire. Et pourquoi pas venir vous voir et vous emmener avec lui en Indochine aller visiter. Ça, c'est possible. Ça, c'est possible. Ça, c'est possible. D'accord ? Il vous embrasse, Maryse, très fort. Moi, je suis là, je suis là, et Isabelle était très heureuse d'avoir discuté et eu un petit moment avec lui, mais elle n'a pas eu autant. Ils ont aussi à ma guillotine. N'hésitez pas à lui demander conseil et tout ça. D'accord ? Oui. Oui. Je voudrais une bougie quand je ferai ça avec elle. Oui, exactement. Je ne vais pas faire les prières, donc je ferai peut-être une guidance. Maryse, la prière n'est pas importante. La meilleure prière c'est celle qui vient du cœur, Seigneur, ou après Dieu, chacun dit comme il veut, ou père ou père. Moi, c'est mon père, je dis père. Pour moi, on vient tous de ce père, c'est notre père qui nous aime sans condition. et c'est à lui qu'on doit se confier. On peut se confier aussi à notre frère, Jésus aussi qui est notre frère. En fait, ce sont nos amis. C'est comme ça. En fait, chacun trouve son équilibre de comment il parle. Il n'y a pas de mieux ou je fais mieux que toi. Non, ça, c'est chacun fait du moment qu'il est dans la vérité, qu'il est dans la joie de le faire. Et on dit toujours, il y a une chose que les guides me disent toujours, prie quand tu es heureuse. C'est vrai, c'est vrai, c'est une raison parce que quand tu es malheureux, ça marche pas. Prie quand tu es heureux, demande de nous quand tu es heureux parce que c'est la vibration de la joie. On arrive avec des amis, on est content, on rentre, on a envie de prier dans la voiture, merci. Prie, demande à ce moment-là, c'est dans la joie, dans la vibration. On est pour nous dormir, on va tout le temps, tout le temps, dans ma voiture, au boulot, à chaque fois que j'avais mon portable, paf, une heure miroir. Voilà, c'est ça. C'est souvent aussi reconnecte-toi à moi. Une heure miroir, c'est le guide qui vous demande de vous reconnecter. Oui, peut-être que vous êtes à un moment de stress et des choses comme ça, elle me dit oui, un moment de stress ou pas bien, et c'est une heure miroir, c'est-à-dire recentre-toi avec moi. Oui, oui. Pause. Oui, c'est ça. C'est ça. J'en ai plein, 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 c'est dingue ce truc. Je sais que ça veut dire des choses, je regarde, mais c'est souvent, c'est tout le temps, tous les jours. Des fois, après, c'est souvent que j'ai des trucs comme ça qui me tombent, que je regarde l'heure, à chaque fois. Moi, je vous remercie. C'est très bien, ça veut dire que, déjà, les heures miroir, ça veut dire qu'il y a une médiumité, quelque chose qui se prépare déjà là-dedans. Il y a un truc qui se prépare. D'accord. Voilà, Maryse. Bon, je vous remercie beaucoup. Merci.